Ce prince héritier veut asseoir son pouvoir. Il veut montrer que c'est lui qui va prendre les règnes destinées de ce royaume. Aussi grande que la Bretagne, cette cité à la pointe de la technologie s'appelle Néom. Ces personnes qu'on appelle les Wahhabites, construisent une ville de débauche sur la terre des prophètes. Cette cité qu'ils sont en train de faire à J'bal-el-Noz, en Arabie Saoudite, elle est sur l'endroit où le vaudor a été adoré pendant l'absence du messager Moïse. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble, il est d'actualité. C'est un sujet bouleversant, bouleversant parce qu'il se situe à travers une genèse et une histoire. Et cette histoire, elle est biblique, coranique, évangélique, et qu'elle a des traces historiques. Une région bien déterminée. Ce territoire se trouve actuellement sur les lieux géographiques qui appartiennent à un pays qui s'est donné le nom d'une famille, qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Mais qu'en réalité, c'est l'Hijaz. Et plus qu'en réalité, c'est la terre bénie des prophètes. De tous les prophètes. D'abord, les prophètes des enfants d'Israël. Une région qui s'appelle J'bal-el-Louz, qui se trouve à 19 kilomètres de la côte d'Egypte. C'est-à-dire, à partir de l'Egypte, on voit ces montagnes. Et qui n'est pas très loin non plus de la Jordanie. J'bal-el-Louz était dans toute l'histoire biblique la terre du prophète Yaakob. Vous connaissez cette histoire. Yaakob, Youssef trahit les enfants. Ils le passent en Egypte, ils le vendent comme esclaves, etc. Son histoire. Donc, c'est le lieu de la naissance de Youssef. Le prophète Youssef. Son père, qui est Yaakob. Et qui a passé sa vie spirituelle sur ces montagnes, qu'on appelle J'bal-el-Louz. Et après, nous continuons cette histoire, avec l'histoire qui est dans la Bible aussi, et dans le Coran, et dans l'Évangile. C'est l'histoire de Moïse. Une fois que Moïse a craint pour sa vie, sur le territoire de Pharaon, il a pris la fuite vers la direction de cet endroit-là. Et cet endroit-là, à cette époque, il y avait le prophète Shuaïb. Et c'était la ville de Médiane. Donc, Médiane, à quelques kilomètres, mais vraiment 5, 6, 10, mais pas plus loin que cela, se trouve J'bal-el-Louz. La naissance de Youssef, qui, par la force des choses, a dû émigrer ses frères et son père, qui l'ont quitté pour aller en Égypte. La suite a fait que l'un de leurs descendants, Moïse, après avoir craint de ce qui pouvait lui arriver, après ce qu'il a fait en Égypte, à cet Égyptien, il a fui en cette direction. Donc, Moïse, ses frères, Haroun, sa famille, Imran, son père, lui a enseigné leur histoire. Et sa fuite était en direction du lieu de résidence de ses ancêtres. Et il a fui en cette direction pour aller se retrouver dans un endroit, après avoir épousé la fille de Shuaïb, accompagné avec sa femme et ses enfants, se trouvaient sur le territoire de ses ancêtres, au Mans, il a hié. Et là, il a vu une lumière qui a été vers elle. Dieu lui a parlé. Il lui a donné une mission de revenir en Égypte pour aller libérer les peuples des enfants d'Israël. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez et qu'elle a un passé présent, futur, qui est le présent pour nous aujourd'hui. Et cette histoire se déroule quelque chose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens à avertir. En somme, lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël, les Israéliens ont cherché à comprendre par quelle voie il est passé et dans quelle montagne il a été pour recevoir la révélation. alors les Israël qui nous ont raconté et qui se racontent même aujourd'hui que ce sont des montagnes qui se situent en Égypte. au mont Saint-Catherine, il y a la montagne de Moïse, qu'aujourd'hui on appelle la montagne de Moïse. Et tout ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que Moïse, la mer s'est ouverte où? Elle s'est ouverte à un endroit bien précis qui s'appelle Nouéba en Égypte et qu'il y a 19 kilomètres en face qu'il y a un territoire qu'aujourd'hui on appelle l'Arabie Saoudite. La mer qui s'est ouverte et le peuple qui a traversé le peuple des enfants d'Israël qui a traversé cette mer, c'est de Nouéba, une ville, une petite ville en Égypte. Les preuves scientifiques, elles y sont aujourd'hui, des archéologues qui ont découvert une roue en or dans la mer de Nouéba et toute une armature qui fait laisser comprendre que la traversée de Pharaon était vraiment à cet endroit-là. Des preuves scientifiques et historiques que j'espère que le centre Zara vous les montrera et que moi-même j'y étais avec deux personnes à Nouéba à cet endroit pour voir cette traversée. Je suis inspiré par l'histoire, je suis passionné par l'histoire des prophètes et j'aime bien marcher sur la trace pour comprendre dans quel lieu leur état comment il a été et je peux vous dire que cette traversée des enfants d'Israël, cet endroit précis, Nouéba, cette mer qui s'est ouverte, justement à Nouéba, il y a un mont qui se soulève par rapport à la mer et que l'eau qui a dû disparaître, les enfants d'Israël ont pu traverser les 19 kilomètres qui leur restaient. 19 kilomètres, retenez bien ça, pour traverser la mer et aller de l'autre côté. En somme, le voilà, Moïse, traversant la mer et allons de l'autre côté avec les enfants d'Israël. Et l'histoire nous montre, c'est dans cette région qu'il est revenu, qu'il y a une histoire avec les prophètes et un endroit bien précis que le Coran nous parle d'un endroit qui se situe et qu'il l'appelle Tawa. Enlève tes souliers, tu es sur le mont Tawa. Lorsque Moïse, durant le deuxième voyage et qu'il était absent pendant 40 jours et retenait bien ça, il est revenu et il a trouvé les Beno Israël faisant un veau d'or par le Samaritain et l'adorait prosterner d'une débauche et ils prenaient du plaisir et ils passaient leur temps à la corruption et à la débauche à cet endroit avec un veau d'or. Les traces scientifiques sont encore aujourd'hui visibles. Quand on est à Noïba, il y a une grande colonne qui n'est pas très loin de la mer, qui était sur le bord de mer. C'est Salomon qui l'a mis. Pour signaler la traversée des enfants d'Israël à cet endroit et lorsqu'on arrive à l'autre endroit de la rive qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, il y avait le même pylône avec l'inscription c'est à cet endroit que les enfants d'Israël ont traversé écrit à l'époque de Salomon. Les Saoudiens se sont pressés de raser cela et l'ont remplacé par une plaque et qu'ils ont interdit cette zone à toute personne étrangère que par les services, leur service ou les Israéliens ou les Américains pour étudier cet endroit. Pourquoi je raconte cela ? Et pourquoi je voudrais alerter l'opinion publique ? Et bien parce qu'aujourd'hui le fils de Salomon, le roi, a proclamé que c'est un territoire qui n'est pas sacré et qu'il l'a fait sortir des territoires sacrés de l'Arabie Zéoudite de l'Hijez et que tout le monde il pouvait en faire une ville universelle. Dans cette ville universelle, ils appellent ça la cité de l'intelligence artificielle. Et pourquoi cherche-t-on tellement à développer ça pour arriver à un tel résultat ? Et bien parce que l'Al-Jal, l'Iblis, il prendra forme humaine mais la forme humaine qu'il prendra sous son contrôle un très beau jeune homme des cheveux longs très beau dans l'apparence agissant par des gestes et des paroles en faisant tomber l'eau là où il veut en tuant un être vivant en le ressuscitant en donnant les richesses et l'économie à propulsion à tous ceux qui se prosternent en ramenant le mondialisme vers une seule élite l'élite de ce qu'on appelle les illuminatifs ou autres les francs ou autres ou Bill Belberg ou autres ou les banques ou autres ou les politiques ou autres sous son contrôle le monde sera géré d'une telle manière tout ce qu'ils leur proposeront et les choix et les directions et la voie qu'ils devraient prendre jusqu'à finir par prendre leur forme qui ne peut pas être une forme puisque le jeune ne peut pas être perçu touché il peut toucher par un monde de vibrations mais il ne peut pas toucher par le toucher et il a besoin de l'humain pour le sens du toucher il prendra corps et forme dans les robots et que ce sera un multiple sans chiffre robotisé et qu'ils ne sont qu'en réalité que l'intelligence artificielle elle prendra des noms Sophia Sophia il y a une image à Allah le nom Sophia ils prendront des figures qui ressemblera au Messie mais qui ne sont que le faux Messie ils prendront des figures des Aulia des faux prophètes et ils géreront ce qu'ils ont à gérer et c'est à partir de Jbelle Lose qu'ils voudront prendre le contrôle non seulement sur cette terre mais qu'ils auront des plateformes en dehors de la terre sur la lune ou plus loin encore ils auront des moyens de communication des radars gérés pour notre humanité pour le contrôle ils auront jusqu'à un moment où un groupe de personnes dira il y a de le parnay à juger ma juger descend protège nous deux construis nous un mur tout ceci n'est que il est impossible pour que sur cet endroit avec l'histoire que nous avons et la genèse de cet endroit qu'il n'y a pas une main qui va intervenir et que c'est le premier jalon de la disparition des wahhabis sionistes en Arabie Saoudite c'est ce que je suis en train de dire alors à quoi s'attendrons-nous demain il est vrai que le centre Zahra a annoncé déjà il y a dix ans que 2018 ce sera le commencement du déclin des sionistes donc nous sommes devant un événement qui va être un événement grandiose que les fidèles doivent frier Dieu quelle qu'il soit leur religion pour intervenir et pour faire stopper ce délire du vaudor encore une deuxième fois sur Jebel et comme pour nous dans le Coran il est dit que les banous Israël les enfants d'Israël les sionistes ceux qui les suivront seront hautains deux fois et que la malédiction les frappera parce qu'il n'y aura pas de troisième fois nous sommes dans le début de cette période là raffermir la foi des croyants prévenir les croyants qu'une défaillance ou changer la voie de Dieu ou vivre en dehors de la volonté de la parole de Dieu vaut un prix lorsque cette ville deviendra la ville de Sofia leur Sofia et que les jeux et que la débauche et le vaudor seront une deuxième fois adorés que la main de Dieu et son intervention à travers le Messie et le Mahdi et tous les hommes l'Aulia vont intervenir et l'Aulia et l'Aulia et l'Aulia et l'Aulia et l'Aulia et l'Aulia